Bonjour à tous, alors voilà c'est le jour de mon anniversaire et il y a pas mal de personnes qui demandent à faire des dons pour des associations. Et bien moi j'avais envie de vous parler d'un des plus gros enjeux de la question du réchauffement climatique et essayer de vous le prouver de manière rigoureuse et scientifique. Alors aujourd'hui tout le monde parle du réchauffement climatique, c'est un mot valise, c'est un mot valise dans la publicité, dans la publicité des grosses multinationales, c'est un mot valise dans la publicité des hommes politiques comme Macron, de Le Pen à n'importe quel dirigeant politique, il parle du réchauffement climatique et de ses enjeux. Or très peu de gens savent comment on peut véritablement lutter contre le réchauffement climatique. En gros il y a deux axes, soit on change nos manières de produire de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va plus vers non plus des énergies qu'on appelle carbonées, mais des énergies du vent, de la mer, de l'eau, soit véritablement on diminue, on décarbone les différents secteurs en diminuant la quantité de CO2 présente. Pour cela il y a en gros trois gros leviers qui sont les transports, donc c'est véritablement non pas se dire on va plus conduire, ça ça va pas marcher, mais on va changer nos réseaux de transport, on va changer notre agriculture. Entre autres par exemple il y a énormément à dire sur la question de l'élevage des vaches et du méthane. Et moi le sujet qui me tient à cœur depuis des années c'est comment on va changer nos matériaux de construction. Et c'est pas du tout banal cette question-là parce qu'à elle seule je vais essayer de montrer, en tout cas que ça représente à peu près en France 40% du CO2. Je vais même montrer que nous dans une brochure programmatique on a prévu de diminuer de 20% en 10 ans le carbone produit en France dans le secteur de la construction, rien qu'en agissant sur nos matériaux de construction. Et même j'ai prévu qu'en agissant sur ces matériaux de construction, si on l'élargit aux travaux publics, on pouvait baisser de 33% globalement le chiffre de ce qui était produit en France par rapport aux matériaux de construction sur l'ensemble de la production carbone de la France. Alors pourquoi ces chiffres sont-ils si élevés ? Alors j'explique en quelques mots. D'abord selon l'Agence internationale de l'énergie, la construction c'est environ 39% du CO2. 39-40% c'est les derniers chiffres, donc c'est pas ici n'importe quel chiffre et je parle bien donc de l'ensemble des chiffres mondiaux au niveau du CO2. L'ensemble du CO2 produit sur la planète lié à la construction est de presque 40%. Alors ces 40%, en fait dans ces 40%, on divise en plusieurs secteurs. Un des premiers secteurs c'est le processus de fabrication des matériaux. Le processus de fabrication des matériaux pour construire, selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est 11%. 11% de ce CO2, ce n'est que pour la fabrication des matériaux, pour la construction. Parce que rien qu'en prenant l'acier et le ciment, on est déjà avec ces deux matériaux-là à 12% du CO2 mondial. 12% rien que pour ces deux matériaux parce qu'ils sont utilisés aussi pour les travaux publics. En fait, dès qu'on cuit un matériau, eh bien on produit du CO2, on le chauffe. Et donc le ciment, l'acier, le verre, le polystyrène, eh bien la chaux, tout cela, ce sont des matériaux cuits. Et donc dans les processus de production, ces 11% sont liés à la cuisson des matériaux. Or, on peut produire des matériaux crus. On peut travailler avec des matériaux qui ne sont pas cuits, comme par exemple le bois, la paille et la terre crue. La terre crue qui, par définition, n'est pas cuite. Et ce sont des matériaux qui sont utilisés depuis des centaines d'années. Et donc, à Rive et en France, me diriez-vous, quelle est la part du CO2 dans la production des matériaux ? Eh bien c'est un peu moins. C'est un peu moins, on est plutôt de l'ordre de 9,5% du CO2. Pourquoi ? Parce qu'on, tout simplement, on construit moins en France. Alors ça, c'est pour la production des matériaux. Et il n'y a pas que la production des matériaux. Il faut aussi se dire que dans cette part de la production, il faut comptabiliser aussi le transport des marchandises et des travailleurs. Et la mise en œuvre des matériaux. Et ça, il y a des études qui le calculent. Je vous parle par exemple d'une étude à Pékin qui a été faite. Et on calcule qu'il faut rajouter 15% de ce pourcentage. Donc on est au niveau mondial à 13-14% du CO2. Et au niveau français, on est plus ou moins à 11-12% du CO2 si on parle en même temps de la mise en œuvre des matériaux et du transport des marchandises. Mais alors là, ce qui est encore le plus surprenant, c'est qu'on peut aussi être en bilan positif par rapport à ces matériaux. Parce que je compare toujours avec d'autres matériaux. Ces matériaux, je vous avais dit qu'ils pouvaient être crus au lieu d'être cuits. Ils peuvent être aussi extrêmement locales. Le balot de paille, la terre et le bois, ils peuvent être tirés de nos forêts. Mais la paille et la terre, elles peuvent être tirées de nos agriculteurs dans un rayon de 5 à 10 km. Et pour la terre, elles peuvent tout simplement être tirées des fondations ou de la déchetterie la plus proche. Pourquoi ? Parce que 50% de nos déchets, c'est de la terre crue. Donc on est dans les centaines de millions de tonnes de déchets qui sont simplement de la terre crue. Donc c'est très facile à pouvoir utiliser de la terre crue dans nos constructions. Alors maintenant, un des éléments les plus importants, c'est qu'on peut aussi stocker du carbone. En fait, grâce à la photosynthèse, les arbres vont stocker du carbone tout au long de leur vie. Et puis le jour où vous les déposez, il y a deux choses qui peuvent être faites. Soit vous le brûlez et le bilan carbone, le stock de carbone est réduit à zéro. Soit vous le stockez dans une maison. On dit souvent qu'il faut planter des arbres. Eh bien, si vous stockez des arbres et de la paille dans des maisons, c'est comme si vous en plantiez. Et ça, ce n'est pas quelque chose de tout à fait anecdotique. Moi, j'avais calculé, selon certaines mesures qui pouvaient être prises, qu'on pouvait stocker jusqu'à 22 à 23 millions de tonnes chaque année en France. Soit 6% du CO2. Rien qu'en stockant du carbone par la construction en bois et par la construction en paille. Ça veut dire que, tout à l'heure, je vous parlais avec la fabrication des matériaux, le déplacement des marchandises, le déplacement des travailleurs, la mise en œuvre de ces matériaux. Eh bien, tout ça, c'était plus ou moins 13% du CO2 en France. Eh bien, on peut rajouter un bilan inverse pour avoir une économie qui va jusqu'à 17-18% dans l'autre sens, si on construisait autrement, puisqu'on peut rajouter 6% de CO2 rien que lié à cette question-là. Donc, on est déjà à ce stade-ci. On parle de quelque chose qui est de l'ordre de 18% du CO2. Et puis, l'autre chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle la vie du bâtiment. Et la vie du bâtiment en France, c'est 26% des gaz à effet de serre, soit plus ou moins, dans les gaz à effet de serre, il y a du CO2, il y a aussi des gaz fluorés, il y a des solvants pour les peintures, etc. Eh bien, on estime que le CO2, c'est 69% de l'ensemble des gaz à effet de serre. Et donc, on estime qu'on peut toucher, rien que par la question de la vie du bâtiment, plus de 30%, évidemment, de la question du CO2. Et donc, on peut agir là-dedans, eh bien, 60% de ces 26% des gaz à effet de serre, ou tu sais, plus de 30% du CO2, eh bien, sont liés au chauffage. Or, en changeant nos systèmes constructifs, on peut avoir des bâtiments passifs, jusqu'à des hauteurs de 2000 mètres, en pleine montagne, on peut ne pas les chauffer. Et c'est ça qui produit du CO2, c'est du chauffage. Et c'est la même chose, on peut aussi éviter de climatiser, parce qu'un des grands axes, aussi, un pourcentage qui est beaucoup plus faible en France, c'est la climatisation. Et donc, on pourrait diminuer la climatisation. Il y a des bâtiments qui existent en plein désert, en terre crue, qui ne sont absolument pas chauffés. Donc, c'est un enjeu au niveau mondial et au niveau français. Et donc, rien qu'avec l'aspect de changer nos systèmes constructifs, on pourrait aussi, par ce biais-là, diminuer de plus ou moins de plus de 20% du CO2. Bien, les deux liés, ça fait plus de 40% du CO2. C'est pour ça que je voulais vraiment vous informer aujourd'hui que c'est un enjeu énorme de la question du réchauffement climatique. Et j'espère que, comme moi, vous allez faire tourner cette vidéo. Voilà, quand vous avez appris qu'avec la vie du bâtiment, la production des matériaux, la mise en œuvre des matériaux, le transport des marchandises, le stockage du carbone, bien, tout ça, on peut agir sur plus de 40% du bilan carbone. J'espère que, comme moi, vous allez faire tourner cette vidéo. Je vous ai mis à chaque fois des documents qui synthétisent et qui montrent et qui prouvent un peu ce que je veux dire. Comme quoi, c'est véritablement un des plus gros leviers sur la question du réchauffement climatique. J'espère que, comme moi, vous allez faire tourner cette vidéo.